Et donc maintenant place à notre ami qui est avec nous, donc Shaquib, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Allons à l'annonce de la tenue d'une élection présidentielle le 7 septembre. La classe politique enregistre une intense activité en ce début de la période estivale. Les formations intensifient les activités, affichent leurs intentions et entament les tractations en vue de jeu d'alliance. Shaquib Benzaoui. Eh bien oui, après avoir été prise de court, c'est le moins que l'on puisse dire par l'annonce de la date de la tenue de la présidentielle, voilà que la classe politique reprend du service. Voilà que la classe politique reprend du service. Alors, meetings populaires, rencontres internes, débats autour de cette échéance, les formations s'organisent en vue de cette importante étape dans le processus de concrétisation des attentes du peuple algérien. Cependant, il est intéressant de porter une analyse relative au fait que les alliances dominent la pré-campagne et que le consensus s'invite en force. Ce que je veux dire par là, c'est que les formes traditionnellement connues de la pratique électorale vont probablement connaître, contexte régional et international particulier oblige, une manière différente de procéder, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Alors, la classe politique est en train de rompre avec les anciennes méthodes qui faisaient que chaque parti se distinguait par sa propre démarche politique en faisant cavalier seul du début jusqu'à la fin du processus électoral. En effet, on peut observer que le consensus commence à s'imposer comme le nouveau mode opératoire. Ceux qui ont suivi les dernières sorties médiatiques des chefs de formation politique constateront que plusieurs partis ont opté pour une alliance et des accords consensuels sur des questions cruciales qui impactent la scène politique nationale. On peut citer les partis de la majorité parlementaire, FLN et RND en l'occurrence. Probablement aussi, il y aura le parti de Abd al-Qadr al-Bangalina qui ont exprimé leurs convictions quant à l'adoption d'une démarche consensuelle dans le choix du candidat qui les représentera durant cette échéance. C'est là une nouvelle méthode qui aura à gérer les enjeux politiques sur la base d'une approche d'alliance et non pas l'œuvre d'un seul parti politique. D'autres formations vont probablement adhérer à cette démarche. Mais alors, qu'est-ce qui fait que les partis politiques ont adopté cette nouvelle approche ? Eh bien écoutez, certains voient cette approche comme une nécessité imposée par la conjoncture politique que traverse le pays à la lumière de la reconfiguration et des mutations qui impactent la scène internationale. L'élection présidentielle de 2024 sera un grand test pour cette classe politique dans la perspective d'instaurer de nouvelles méthodes pratiques en rupture totale avec la précédente expérience. La classe politique est face à une épreuve qui va lui permettre de s'arrimer aux nouvelles exigences imposées par l'étape cruciale et sensible que traverse l'Algérie sur le plan de sa géopolitique régionale et internationale. L'enjeu tel qu'il se présente impose cette nouvelle forme d'alliance et de regroupement. Un rassemblement patriotique autour d'un candidat favori, selon ceux qui l'ont adopté, sera la meilleure forme à même de mobiliser l'ensemble des Algériens sur la question de la sauvegarde de la nation, la défense de la souveraineté nationale et la consolidation du front interne. Et alors, mais qu'est-ce que toute la classe politique qui adopte, est-ce que c'est toute la classe politique qui adopte cette approche ou est-ce qu'il y a des formations qui présentent leurs propres candidats à Chéquet ? Eh bien, fort heureusement, oui. Il y a des formations qui vont présenter leurs candidats, sinon ils n'auraient pas d'enjeu. Alors, il existe à l'heure actuelle des candidatures connues. La première à avoir affiché son ambition présidentielle n'est autre que la présidente du parti de l'Union pour le changement et le progrès de l'UCP, Zoubida Assoul. Elle a déjà annoncé sa candidature. Elle a été suivie par Belkassim Sahli, une première pour le président de l'Alliance nationale républicaine, la NR, qui, lui, nous avait habitués à jouer le jeu des alliances autour d'un candidat consensuel jusque-là. D'autres candidatures sont attendues. En effet, le parti des travailleurs a exprimé sa volonté de porter son propre candidat. L'annonce sera faite à l'issue de la prochaine réunion du bureau central du parti. Mais bon, on se doute que ce sera sa secrétaire générale, Louisa Hanoun, qui guidera sa formation lors de cette course à la magistrature suprême. Le MSP, Mouvement de la Société pour la Paix, a annoncé par le biais de son secrétaire général, Ali Hassan El-Chilif, à son tour, sa participation. L'identité de son candidat sera connue à l'issue de la réunion du conseil consultatif du parti, prévue le 23 et 24 mai prochain. En attendant, bien sûr, d'autres annonces qui seront connues ces jours-ci, à l'approche de la convocation du corps électoral par le président de la République, prévue le 8 juin prochain. Merci, c'était donc une analyse signée Chakib Benzaoui, 17h57 sur LG Chaine 3.